Musique Et voilà des fouets toutes chaudes, une petite cindrine, des dériettes de canard. Je vais le faire au Rio d'Anjou. Ils sont toujours aussi bonnes. C'est la bonne farine. Nous sommes à Gênes, près de Saumur dans le Ménéloir. C'est ici, dans ce magnifique moulin plus que centenaire, que Florent, restaurateur et meunier, fait perdurer en famille deux traditions qui font la renommée de l'Anjou. L'une est culinaire et concerne ses petites boules de pain appelées fouets. Et l'autre est culturelle. Ce sont les moulins. Incontournables en Anjou, au 19e siècle, ils étaient même plus d'un millier à parsemer le paysage. La raison notamment, une pluviométrie régulière qui alimentait toute l'année les cours d'eau. L'hydrographie de l'Anjou est importante. Donc évidemment, tout ça, c'était favorable pour installer des moulins. Les moulins à vent aussi. L'Anjou a des reliefs assez sympas où il y a pas mal de collines. Donc c'était intéressant pour installer en hauteur des moulins à vent pour une bonne prise au vent. C'est un patrimoine, évidemment, auquel on est attaché, bien sûr. Préserver un moulin comme ça, évidemment, ça demande pas mal d'énergie. Parce que c'est quand même une vieille machine qu'il faut entretenir. Datant du 12e siècle, le moulin de Saré, toujours en activité, est l'un des plus anciens de la région. Lui-même fils de Meunier, Florent, poursuit la belle aventure familiale que ses arrières-grands-parents ont commencé en 1908. Une vie au moulin, synonyme lorsqu'on est enfant de terrain de jeu idéal. Imaginez, quand vous avez 10 ans à venir jouer dans un moulin le mercredi, c'est super. On se faisait rouspéter vers le grand-père parce qu'on avait percé des sacs. Mais évidemment, c'est plein, plein de souvenirs, un moulin comme ça. Aujourd'hui, on y élabore une vingtaine de farines différentes, vendues directement sur place par Christelle, la nièce de Florent. Voilà, avec tresse du pain aujourd'hui ? Bah oui, un petit peu, pas beaucoup. C'est bon signe alors ? Oui, ça m'a, ça m'a. C'est que ça a bien parti. Ce moulin est l'un des rares à encore utiliser une roue à Auger, qui contrairement à une roue à Aube, est entraînée par le poids de l'eau dans ses compartiments. Mais surtout, c'est l'un des seuls en France à encore moudre le grain grâce à une meule de pierre. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la différence entre un minotier et un meunier. Alors la différence entre un meunier et un minotier, bah un meunier ça écrase avec de la pierre, un minotier ça écrase avec des cylindres métalliques. Nous on est revenu à la pierre en 1990, on a fait le choix de se spécialiser, de revenir en arrière et de refabriquer une farine à l'ancienne à la pierre. Le système de meule, c'est un système qui est relativement lent par rapport aux minoteries où les cylindres vont très vite. Donc si vous voulez, la farine est moins chauffée et du fait qu'elle est moins chauffée, on préserve les bonnes choses de la graine, les oligo-éléments, les vitamines, les matières grasses naturelles. Ça donne des farines aussi qui sont très parfumées parce que les arômes sont conservés aussi. Le résultat, un pain d'exception et des fouets délicieuses qui font la renommée du restaurant du Moulin. La fouet c'est vraiment un produit très local, c'est ce qui se faisait autrefois vraiment avant de faire le pain. Ça permettait de tester la température du four. À l'époque, les gens faisaient une veillée fouet en famille pendant que le four chauffait. L'origine latine du mot fouet, c'est focus, qui veut dire foyer et feu, c'est-à-dire qu'il y a encore le feu dans le four. Un produit convivial à manger en sucré ou en salé et qui se confectionne comme une pâte à pain. Quatre ingrédients donc, de l'eau, du sel, de la levure naturelle et bien sûr la farine du moulin. Là, c'est de la type 80, c'est une farine qui est assez aromatique, qui est adaptée tout à fait pour faire du pain ou des fouets. La pâte est pétrie, aplatie et après un repos forcé d'une heure et demie, direction le four à 400 degrés. Ça va cuire très très vite, en une minute. Alors voilà des fouets toutes chaudes pour l'équipe du chantier du moulin Garou, le moulin avant. Situé à deux pas, ce moulin qui a appartenu un temps à la famille de Florent, le voici. En restauration depuis six ans, des bénévoles s'y affairent, à commencer par l'or. Archéologue, c'est elle qui, en amont des travaux, a étudié l'histoire du lieu à travers son architecture et quelques dessins poignants, tout droit venus d'un autre temps. Ici, là, on a des graffitis. Donc celui-là, il est assez exceptionnel et émouvant parce qu'on peut imaginer le meunier en train de le tracer. Il a tout simplement représenté son moulin. On voit bien le macereau, donc qui sera plus tard là-haut. Et puis les ailes du moulin, ici. Ça fait vraiment parler les lieux. Donc avant de faire tout ce travail de restauration, on note tout pour comprendre l'histoire de ce lieu. Des recherches qui permettent ensuite aux artisans, comme Romuald, de redonner au maximum son aspect d'origine au moulin. C'est la première pierre qu'on va pouvoir poser, en fait, sur le macereau. Donc le macereau, c'est la grosse partie qui recouvre le bois, la grosse partie en pierre. Là, on a une pierre qui est encore bonne à réemployer. Donc on va faire du réemploi, comme ce qui a toujours été fait dans la restauration du patrimoine. Et on la mettra en lieu et place de l'endroit où elle était au départ. Et étant restaurateur du bâtiment du patrimoine, eh bien, les moulins, ça m'a touché. Et du coup, je suis tombé amoureux de ce lieu. Quand je suis rentré dedans, je me suis dit, mais il faut s'activer, il faut faire quelque chose. Et faire en sorte que demain, il pourra faire tourner ses ailes. Un chantier participatif, rythmé régulièrement par quelques pauses bien méritées, où les fouets ont bien sûr toute leur place. Salut l'association ! Je vous apporte des fouets, toutes chaudes. Venez, venez ! Alors, ça a été cet après-midi ? Super, super, tout le monde a l'oeuvré. On a fait un travail de fou aujourd'hui, avec ce beau temps. Bravo tout le monde ! On peut se féliciter. Une restauration qui devrait prendre fin dans un an, à condition, bien sûr, que les pauses fouets ne s'éternisent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501